Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est encore chez moi. Je ne vais pas tarder à partir à l'atelier, je finis mon café et on y va. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée à l'atelier. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez ? On y va ? Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Vous faites bien, je vous enmène avec moi. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, je viens d'arriver au studio. Et là, j'attends l'électricien qui va passer pour encore essayer de régler et de brancher le four. Je pense que vous savez tous la galère que c'est. Et si vous ne le savez pas, croyez-moi sur parole, c'est une vraie galère de brancher un four quand on est céramiste. Le problème, c'est que sans four, je ne peux pas travailler. Donc ça fait déjà un mois que c'est la galère. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera fixé et qu'on aura au moins une solution. Je vous montre un petit peu la situation actuelle. J'ai tout démonté ici puisque j'ai dû changer du coup les boulons qui étaient oxydés. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de le raccorder au compteur. Croisons les doigts. Même si ça ne se fait pas aujourd'hui, j'espère qu'on trouvera une solution. Mais j'espère le connecter le plus vite possible parce que là, vraiment, j'ai besoin de passer les créas au four. Mais voilà, j'ai des créations à faire aussi pour un projet sur lequel je travaille avec des architectes d'intérieur. Donc vous allez me voir construire ça aujourd'hui puisque c'est l'assemblage, journée assemblage. Il va y avoir aussi l'électricien. Et ce soir, on va à une petite soirée networking. J'ai hâte d'y être et évidemment que je vous emmène avec moi tout au long de cette journée. Donc voilà les grosses lignes d'aujourd'hui. C'est parti. On y va ! Bon, j'ai oublié, mais j'ai une commande à aller livrer. Donc j'imprime l'étiquette et on part la poster ensemble. Marion, si tu vois cette vidéo, c'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ok, bon, on arrive déjà au milieu de la journée. Ouais, je sais, ça passe trop vite. J'ai bien avancé sur les pièces des architectes puisque j'ai préparé une partie et j'ai commencé à assembler les autres. J'ai fait les finitions, etc. Comme vous m'avez vu faire dans la vidéo. Du coup, cet après-midi, je pense que j'essaierai de les assembler en fonction du séchage des pièces parce que du coup, si elles ne sont pas assez sèches, je préfère attendre un peu pour que vraiment quand je les assemble, ce soit nickel. Et en plus de ça, l'argile, ce qui est fou, c'est que je l'ai appris avec le temps, évidemment, mais ça, c'est un petit tips que je vous dévoile. Bon, il faut savoir être patient, ça, on le sait. Mais en fait, il y a des moments où on a envie d'aller trop vite. Et on se rend compte que si on avait juste attendu quelques heures de plus ou même le lendemain, en fait, ça aurait été tellement plus facile à assembler. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs et maintenant, j'attends. Mais je vais en profiter pour manger parce que j'ai faim et il est déjà une heure. On ne dirait peut-être pas à l'écran, mais on se retrouve quand même une heure et demie après. Il est 14h30. Je n'ai toujours pas mangé. J'ai fait le point, en fait, avec la propriétaire sur, du coup, l'état du four, la connexion, etc. Et en fait, il y a deux solutions pour brancher mon four. Si vous ne savez pas les galères que j'ai eues cette semaine avec le four, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram. Et qu'est-ce que vous faites ? Suivez-moi sur Instagram pour suivre mon quotidien. Mais bref, en gros, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Mais ça a été une grosse, grosse, grosse galère cette semaine. Enfin, en fait, ça fait un mois que personne n'est capable de me dire comment est-ce que je peux brancher mon four ici. Donc bref, long story short, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit j'achète un transfo et je le mets sur le local. Soit je change mon four qui est en 400 volts en 230 volts. Et j'ai la chance, mais réellement, c'est une chance de ouf, d'avoir un voisin qui travaille dans l'électronique et qui, avant, travaillait dans les fours de céramique. Donc le mec a une connaissance de Barjo. Et donc, c'est lui qui va m'aider à faire le changement de mon four. On va essayer ce soir de le passer en 230 volts ensemble pour voir ce que ça donne, le brancher, voir si ça marche. Si ça ne marche pas, je pense que vous allez me retrouver au sol en PLS parce que je ne vais pas savoir quoi faire. Si ça marche, champagne, clairement. Voilà, pour l'instant, c'est le flou total. Et je vous avoue que ce n'est pas la meilleure des positions. C'est pour ça que j'ai eu des grosses baisses de morale là cette semaine parce que c'est difficile et moi, sans four, je ne peux pas travailler. Les cours commencent la semaine prochaine et j'ai besoin que tout soit installé pour la semaine prochaine. Et j'ai aussi besoin que tout soit installé parce que j'ai besoin de cuire mon travail et j'ai besoin d'avancer dans mes productions. Je pensais avoir besoin d'un transformateur. Au final, on va essayer en 230, ce qui normalement va marcher. Donc voilà, c'est compliqué. J'y pense pas trop parce que ça me stresse un peu, je vous avoue. Donc cet après-midi, je vais continuer à travailler sur les pièces des architectes. Ce soir, on va essayer de se pencher sur le four. Et après, j'essaierai d'aller à l'event de networking. Mais du coup, je ne sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie que ce four marche. Je vais tout faire pour qu'il marche. On va trouver une solution. Mais avant qu'il marche, je vous jure qu'il faut s'accrocher sévèrement. Bref, sur ce, j'arrête de parler. Je vais manger parce que là, c'est même plus... J'ai faim. C'est genre... J'ai une dalle colossale. Réellement, j'ai trop faim. Donc, je vais aller manger. Let's go. Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just want to spend some quality time. Some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign. And we don't need to do something you don't really like. I just want to spend some quality time. Some quality time. But no one ever really gets it. I swear I got the best intentions. Cause I'm not really good at saying words. But we can find a way to make you work. What's your favorite kind of movie? It doesn't really matter to me. Cause I'm down to do whatever is the mood. Just tell me what I can do to make you mine. Baby, I've been trying to love you the way I do best. So would you just take my hand and let's go. Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just want to spend some quality time. Some quality time. Some quality time. And I don't need a gift. I don't need a gift. I don't need a gift. Bon, je m'assois enfin. J'ai fini les lampes et le vase pour les architectes. J'ai fait aussi deux plateaux que je devais faire. Je vais vous montrer. C'est un beau bordel. Il va falloir ranger ça. Parce que là, maintenant, la phase création est finie. Mais il faut savoir que quand on crée, c'est toujours bien de ranger après. Enfin, moi, en tout cas, je préfère. Parce que clairement, après, sinon, je m'y retrouve plus. Donc, je vais vous montrer les créas. Et ensuite, je range. Du coup, voici les deux plateaux que j'ai faits. Ensuite, une première lampe qui est à l'envers, puisqu'il faut qu'elle sèche droite. Une deuxième lampe qu'il faut faire sécher aussi toute droite. Et là-bas, on a le vase. Je mets tout sous plastique. Et je range ce bâtard. Et voilà, c'est tout propre et tout rangé. J'ai même passé un petit coup d'éponge sur la table pour que ce soit tout bien propre. Je suis fatiguée. Mais c'est pas le moment de s'arrêter, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire. Jules va arriver au studio parce qu'il a un truc à faire sur son vélo avec les outils qui sont au studio. Alfredo va venir pour m'aider à changer le four. Et ensuite, il y a la soirée networking. Je pense que je vais aller me prendre un goûter parce que j'ai un petit peu faim. Et que s'il faut que je tienne jusqu'à ce soir après la soirée networking, ça va être très compliqué. J'ai eu la super bonne idée de vendre mon appareil le jour où je blogue. Donc là, je suis en direction d'un point de rendez-vous pour vendre mon appareil. Donc on va devoir dire adieu à celui qui m'a aidée à commencer YouTube. Je vais finir le vlog à l'iPhone. Et on va dire qu'une nouvelle aventure commence puisque du coup, j'achèterai un appareil qui me convient mieux, avec une adaptation micro, etc. Mais du coup, on va mettre un point d'honneur à ce petit Canon qui m'a aidée à commencer YouTube. Et que franchement, j'aime d'amour. Bon bah ça y est, j'ai dit au revoir à ma caméra. Petite nostalgie, je dois vous avouer. Mais en vrai, je suis trop contente parce que ça veut dire qu'il y a évolution. Et même si c'est la caméra avec laquelle j'ai commencé, il est temps pour moi d'avoir une nouvelle caméra. Donc j'ai trop hâte d'aller l'acheter ce week-end, clairement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va finir ce vlog à l'iPhone comme il se doit. Parce que je ne vous lâche pas, même si je n'ai pas de caméra. Je retourne au studio voir ce qu'Alfred est en train de faire parce qu'il est au studio, le pauvre cher je le laisser. Vraiment honte à moi et cœur sur lui. Je vous emmène encore un petit peu au studio avec moi et après on part pour l'event networking. Bon les gars, je pars du studio direction l'event. On n'a pas pu finir avec Alfredo parce qu'en fait il nous manque des câbles. Il y a des câbles qui sont trop courts donc on va les remplacer par les mêmes mais en plus long. Et pour ça, il faut que la ferreteria soit ouverte. Donc on ira demain matin ensemble et on fera du coup le vrai montage demain. Ce soir, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, il a tout marqué sur son petit carnet pour qu'on ne soit pas perdus. Il a brainstormé, il s'est dit ok c'est bon, là on est prêt à passer à l'action. Sauf que pour passer à l'action, il nous faut les câbles. Donc on ira les chercher demain et l'installation se fera demain. Donc je pense que vous verrez l'avancement de tout dans le vlog de la semaine prochaine. En tout cas, c'est parti, on va à l'event ensemble. Je vous emmène avec moi. Je pense d'ailleurs qu'on va finir le vlog sur l'event. Donc il est temps pour moi de vous faire des gros bisous, de vous dire à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada